... Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette discussion avec Canard PC et Gamekult. Je vais d'abord présenter en une minute rapidement ce qu'est Acrimed, au cas où certains ou certaines dans la salle nous connaîtraient mal. Acrimed, déjà je rappelle que c'est une association qui est née il y a une vingtaine d'années, en 1996, suite au mouvement social de l'époque de 1995, face à la réforme des retraites d'Alain Juppé. Et à l'époque, un constat avait été fait, c'était que ce mouvement social, ces mobilisations, ces manifestations avaient été maltraitées médiatiquement. Il y avait un grand mépris social par rapport à ces manifestations. Et suite à ces manifestations, suite à ce mouvement social, un appel avait été lancé, notamment mais pas seulement par Pierre Bourdieu, qui avait donné naissance à l'association Action Critique Média Acrimed. Donc nos objectifs, rapidement, c'est quoi ? Alors d'une part, c'est d'informer sur l'information, donc on informe sur son contenu, ça c'est ce que vous pouvez lire chacun et chacune sur le site, acrimed.org, sur les conditions de sa production, sur les médias de manière générale, sur les journalistes. Et notre particularité, c'est qu'on met en commun des savoirs théoriques, des savoirs de chercheurs, par exemple, et des savoirs militants, par exemple, de la part des syndicats de journalistes. Ça, c'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est de contester l'ordre médiatique existant. En premier lieu, sa concentration. Vous savez sans doute qu'en France, la concentration s'accélère, que quelques milliardaires possèdent un grand nombre de médias, l'Express, Libération, plein d'autres. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on combat. On combat la financiarisation des médias, la marchandisation de l'information et de la culture, l'anémie du pluralisme. Là, on a eu un très bon exemple, et on l'a encore aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on était en période d'élection. Un traitement médiatique qui, d'un point de vue du pluralisme, était quand même assez désastreux. On combat aussi l'emprise des sondages. Là aussi, on est en plein dedans. Les connivences, l'implication des entreprises médiatiques. Dans la contre-révolution néolibérale, etc. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de mobiliser, puisque pour nous, la question des médias est une question politique. C'est un de nos objectifs majeurs, c'est de politiser la question des médias, et de le faire avec toutes les forces disponibles, donc des partis politiques, des syndicats, et des associations. Et le quatrième et dernier objectif, c'est de proposer des transformations en profondeur des médias, des transformations de leur structure notamment, pour faire en sorte qu'un autre paysage médiatique soit possible. Alors, j'avais prévu de faire 5 secondes sur le mode Acrimed a besoin d'argent, mais je pense que vous avez tous eu le flyer qui vous a encouragé à donner de l'argent à Acrimed, avec le soutien de Laurent Joffrin et BHL. Donc, je le précise, parce qu'on reçoit des messages sur Facebook ou sur Twitter, des gens qui ne comprennent pas que c'est une blague. Donc, c'est une blague. Laurent Joffrin et BHL le soutiennent par véritablement Acrimed. Mais en tout cas, on sera très heureux si vous avez quelques euros à vous donner. ou si vous pouvez adhérer à l'association, ce sera avec grand plaisir et donner un coup de main à les différents travaux d'actualité. Du coup, je laisse Thomas introduire la discussion. Bonjour à tous. Adossée à une industrie puissante et prospère, la presse vidéoludique est tiraillée entre deux pôles, aux pratiques et aux finalités opposées. D'un côté, les acteurs dominants du secteur adoptent une approche essentiellement promotionnelle, tandis que d'autres titres, plus alternatifs et indépendants, des éditeurs de jeux, privilégient une approche journalistique plus critique. Donc, pour discuter de ça, on a invité Gamekult et Canard PC, représentés respectivement par Thomas Cusso et Yvan Godet. Ces deux médias appartiennent à ce qu'on pourrait appeler des médias alternatifs dans le paysage de la presse vidéoludique. et avec eux, on discutera des logiques délétères qui minent trop souvent ce type de presse, avec quelques exemples de ces pratiques délétères. Donc, certains journaux qui sont rachetés par des groupes dont l'unique intérêt est la rentabilité financière à court terme. Les relations qu'entretiennent certains médias spécialisés avec les éditeurs de jeux vidéo amènent régulièrement à la publication de publi-reportages, des publicités déguisées en articles, pour ceux qui ne le sauraient pas. La pression de l'audience, qui incite à privilégier les succès commerciaux et les sujets intéressants, prioritairement les acteurs dominants du secteur, et enfin, les impératifs marchands qui favorisent les contenus consacrés à la production matérielle du secteur, c'est-à-dire les jeux, les accessoires, les consoles, au détriment de l'analyse des pratiques culturelles et des joueurs. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par une question très générale que je vais poser à Thomas Cusseau et Yves Bourgaudet. C'est quel est à vos yeux l'état général de la presse jeux vidéo en France ? Comment elle se porte ? Vous avez tous les deux des discours critiques et des réflexions consolidées depuis plusieurs années, maintenant, en fait, sur la presse jeux vidéo, la presse de qualité, notamment. Donc, voilà, quel est à vos yeux, de manière générale, encore une fois, ensuite, on abordera des points plus spécifiques par la suite, l'état général de la presse jeux vidéo en France ? Peut-être qu'on commence par Yves Bourgaudet. Merci, bonsoir à tous. Je me présente, peut-être. Alors, voilà. Donc, je suis un des cofondateurs de Canard PC, qui est donc un magazine papier, qui est en kiosque tous les 15 jours, qui a été fondé en 2003 et qui est le... Pardon, dont l'éditeur est une petite société que nous avons créée, qui est toujours détenue par ses cofondateurs, cinq journalistes, à la base, et ce qui fait de nous un petit groupe indépendant qui publie non seulement Canard PC, mais un trimestriel aussi qui s'appelle Canard PC Hardware, qui est consacré au matériel informatique. Voilà, c'est pour poser le contexte. Donc, un journal papier, contrairement à mon honorable collègue. On a lancé récemment un site Internet, mais l'essentiel de notre activité, c'est vraiment le papier. Quel est l'état de la presse de jeux vidéo ? Bon, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, donc j'ai tout connu. Avant la création de Canard PC, c'est un milieu où l'essentiel de la presse était sur papier. Aujourd'hui, la plupart de ces magazines ont disparu. Et puis, ensuite, à partir de 2000-2002, l'essor des sites Internet est le modèle du gratuit, entièrement financé par la publicité. Aujourd'hui, sur le papier qui est, entre guillemets, mon marché, il reste assez peu de titres. Un titre principal qui s'appelle Jeux Vidéomagazine, qui est assez entier, mais qui a changé de propriétaire 4 ou 5 fois depuis sa naissance, qui est détenu par un groupe qui ne fait pas seulement de la presse, c'est-à-dire qui travaille aussi avec des éditeurs de jeux vidéo pour fournir des livres, des bouclettes, des éléments qui peuvent servir à faire des produits additionnels pour leur jeu, qui en traitent des relations assez proches avec le milieu de l'édition. Il reste un magazine indépendant qui s'appelle JV Le Mag, qui a été créé il y a deux ans, et nous, plus un ou deux petits titres qui ont moins d'importance. Donc on peut dire que le marché de la presse papier sur le jeu vidéo a été totalement dévasté en une dizaine d'années. Ce n'était pas forcément plus mal parce qu'il n'était pas très honorable auparavant. Donc c'est une partie des raisons pour lesquelles les fondateurs de Canard PC ont quitté le groupe qui rachetait leur magazine d'origine à l'époque, en 2003, pour fonder un magazine indépendant. Voilà un peu l'État. Après, je voudrais revenir sur un terme qui a été donné dans l'introduction parce que je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne sais pas ce que c'est qu'un média alternatif, j'avoue. Indépendant, je comprends, et encore, ça mériterait d'y réfléchir, mais là, en l'occurrence, effectivement, c'est une petite société, une vingtaine de personnes dont les dirigeants possèdent la majorité des parts. Donc, indépendant, ça me paraît une définition qui est facile à comprendre en ce qui nous concerne. Mais alternatif, je ne sais pas dans notre pratique. Nous, on ne se revendique pas particulièrement comme alternatif. Peut-être simplement parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. En l'occurrence, on est tout à fait dans la logique d'un marché de la presse qui consiste à payer des journalistes et à demander à des lecteurs de payer leurs numéros dans un système de distribution qui est en pleine révolution, coincé entre les marchands de presse qui vivent des périodes très difficiles et le basculement vers le numérique qui est assez compliqué du point de vue du modèle économique. On recherche le profit, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à investir et à se payer et à vivre dans ce qu'on fait. Donc, voilà pour le côté alternatif, je ne suis pas certain. Je précise juste sur ce qu'on appelle la presse alternative, en tout cas, nous, avec Rimmel. Si on prend cet objet de la presse vidéoludique, mais ça marche avec tous les autres types de presse, c'est la presse qui tente, au moins, de s'écarter des pratiques dominantes. Si on prend l'exemple du jeu vidéo, je pense qu'on pourrait dire que la presse alternative, c'est une presse qui essaie de s'arracher du modèle 100% commercial. Alors, je vais préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne traite que les grands jeux, qu'il ne traite que les sujets dont elle estime qu'ils sont rentables et qu'ils vont faire du clic. C'est une définition un peu rapide. Mais voilà, si on estime que ce type de traitement médiatique est propre à la presse dominante, on peut se dire que Canard PC et GameCult, par certaines pratiques, appartiennent aux médias alternatifs. C'est simplement pour préciser cet aspect-là. Et du coup, je vais peut-être passer la parole, à moins que Yvan ait quelque chose à rajouter là-dessus, à Thomas. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je suis Thomas Cusseau, je suis rédacteur en chef de GameCult depuis trois ans. Je suis rentré à GameCult il y a une dizaine d'années. Le site a été créé lui-même il y a bientôt 17 ans. Contrairement à Yvan, il a eu un parcours assez différent puisqu'on est né sur le web et on est toujours sur le web. On a toujours été gratuit, en tout cas, pour l'immense partie du contenu, a toujours été gratuit et financé par la publicité. Contrairement aussi à Canard PC, nous, on a eu un parcours un petit peu plus complexe en matière de rachat et de revente puisqu'on a connu plusieurs propriétaires. On nous a envoyés dans un groupe de télévision américain qui s'appelait CBS. On a appartenu à un network de sites américains. Puis on est redevenus français et plusieurs rachats successifs en quelques années. Et la singularité de GameCult est évidemment d'avoir été l'un des sites qui a constitué ce fameux modèle dans la presse jeux vidéo française de gratuité puisqu'on est l'un des premiers sites à avoir été créés et à avoir profité de ce que Yvan a désigné comme un âge d'or aussi de la presse gratuite sur Internet. Et puis, on s'est, nous, remis un peu en question sur ce modèle-là, voyant et constatant ses limites, aussi bien chez nous que chez les autres, en intégrant une partie payante de notre contenu il y a à peu près deux ans. Une décision qui était motivée par plusieurs contraintes je dirais contraintes liées au modèle économique lui-même de la publicité, des contraintes principalement économiques. Et pour répondre à la question qui m'est posée sur l'état de la presse, là aussi je vais me réfugier sur ce que je connais, c'est-à-dire la presse en ligne. Alors je ne sais pas quelle était la question, mais en tout cas je crois me souvenir que c'était quel était son état. Son état n'est pas bon. La presse en ligne de jeux vidéo va mal. En tout cas, je distingue la presse des médias au sens large puisqu'on peut faire des médias sans journalistes. Si on entend presse comme une société qui travaille en professionnalisant des journalistes pour informer de manière indépendante des gens, je me permets de penser que cette presse aujourd'hui va très très mal. Pourquoi elle va mal ? Il ne s'agit pas d'une crise de légitimité. Aujourd'hui il y a beaucoup de sites de presse qui gagnent des lecteurs. Ils peuvent perdre des visiteurs sur certaines sections de leur audience. Mais moi j'ai pu constater par exemple qu'on pouvait encore gagner des lecteurs ces dernières années sur Gamecult. Aujourd'hui son problème, il n'est pas du côté de la légitimité de sa mission, il est du côté de la cohérence de son modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse gratuite s'est toujours construite sur un pacte qui était de dire, on va être gratuit, et avec l'audience que cette gratuité va nous générer, va nous permettre de lever, on va pouvoir monétiser nos pages vues, ce qu'on appelle une page vue, c'est-à-dire l'unité monétaire qui permet de dégager du revenu publicitaire. Et ce pacte-là, selon moi, est tombé il y a quelques années maintenant. On commence seulement à s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus honnête de dire aux gens qu'on va faire de la presse gratuite, indépendante, et de qualité, de manière durable. Il y a des raisons à ça. Je vais essayer d'être assez concis, parce que ça peut être assez pointu, assez technique, et assez chiant. Moi je considère que la presse jeux vidéo prend un petit peu le mal de tout ce qui se passe, de négatif en ce moment dans la presse en ligne sur Internet. D'abord, première chose, c'est une presse spécialisée. Ça veut dire qu'en fait, les produits dont elle va parler sont également les produits sur lesquels les annonceurs vont communiquer. C'est-à-dire qu'on est dépendant de l'état de santé de l'industrie sur laquelle on travaille. L'industrie du jeu vidéo elle-même a connu des crises. Aujourd'hui, des annonceurs ou des sociétés qui peuvent se permettre de faire de la pub sur Internet, on a moins qu'avant. Donc forcément, une industrie qui va mal, c'est une presse qui est affaiblie. L'autre phénomène aussi, c'est qu'il y a un phénomène d'adblock sur Internet, de bloqueur de pub, qui a longtemps été ignoré ou méprisé par les responsables de sites Internet, et qui touche plus durement encore la presse jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que la presse jeux vidéo, elle a un public technophile et plutôt jeune, et on s'aperçoit dans toutes les études qui sont faites que le public qui est le premier adoptant d'adblock sur Internet, c'est le public jeune et technophile. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner un chiffre. Dans notre domaine d'activité, au sein du groupe auquel j'appartiens, on a un site qui fait de la beauté, un site féminin. Ils ont, je crois, peut-être 15-20% d'adblock, je ne suis pas sûr. Nous, on est à 75%, 70%. Donc on a beaucoup plus de publicité bloquée qu'un site qui ne fait pas du jeu vidéo. A cela, il faut ajouter aussi qu'en tant que site qui s'adresse à des technophiles, on a une audience qui va aller beaucoup plus rapidement sur téléphone mobile et sur tablette. C'est un phénomène aussi qui est général à tous les sites Internet, mais sur l'après-jeu vidéo, on a peut-être une pénétration plus importante et plus rapide du public qui va sur mobile. Manque de pot, l'audience mobile se monétise beaucoup plus mal que sur Internet de manière traditionnelle. Et on peut penser que si on a 50% de notre lectorat qui part sur téléphone, ça doit représenter moins de 10% du chiffre d'affaires. Donc on a effectivement ces différents phénomènes qui ne sont pas forcément tous liés à la qualité du média, mais qui vont affaiblir l'économie directement des médias. Et il y a des conséquences à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des rédactions qui vont se dépeupler de leurs journalistes, qui vont recruter des journalistes peut-être plus jeunes, peut-être plus inexpérimentés, moins formés, avec aussi moins de protection au niveau de leur statut. Parce que maintenant, on n'a plus vraiment le droit de dire qu'on est journaliste, on va dire qu'on est rédacteur. On aura un statut qui ne sera pas celui du journaliste professionnel. On aura beaucoup moins de protection. Et ça se ressent sur deux points qui sont fondamentaux dans la relation qu'on a avec nos lecteurs. Le point qui est l'indépendance. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de plus dangereux qu'un média qui est affamé, qu'un dirigeant ou qu'un actionnaire qui est affamé. Et la qualité aussi des contenus. C'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. C'est-à-dire que finalement, avoir moins de journalistes, des journalistes qui sont pressurisés par des médias qui ont faim, vont être condamnés à faire du contenu, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être plus efficace en termes de clics, en termes d'audience. Et donc se consacrer à des sujets qui sont effectivement moins chers à produire et plus rentables d'un point de vue plus moins économique et publicitaire. Ce qui fait qu'en gros, on est en train de s'empoisonner avec le médicament. Puisque la presse en ligne, dépendant de la publicité à 100%, en tout cas jusqu'à présent, s'est retrouvant dans une situation où à périmètre constant, voire avec moins d'effectifs, on lui a demandé de faire plus de pages vues, plus d'audience, et de trouver des ruses pour manipuler l'audience et y arriver. Et on arrive à la situation à laquelle on est, où nous on s'est aperçu assez rapidement qu'on ne pourrait pas conserver nos pubs et nos lecteurs, et qu'on a dû justement partir sur un modèle payant qui nous semble beaucoup plus vertueux. Et depuis deux ans maintenant, c'est quand même quelque chose qui nous maintient et qui nous permet aussi de rester très indépendants et de pouvoir prendre des risques aussi d'un point de vue éditorial. Et donc voilà, c'est un sujet qui est assez complexe, mais qui pour moi en fait caractérise beaucoup l'évolution de la presse française en matière de jeux vidéo, et notamment la presse gratuite. Son grand tort, c'est d'avoir les deux pieds sur la même branche. Et cette branche est un petit peu en train de céder, et ça a des conséquences aussi bien du côté du contenu que du côté de son indépendance. Alors justement, en parlant de cette presse en ligne, on voulait revenir sur le cas jeuxvideo.com. Donc en 2014, le site a été racheté, comme beaucoup le savent, par Webedia, la société Webedia, qui a aussi le site 750 grammes, Halos Ciné et Pure People, par exemple. Webedia lui-même d'ailleurs est la propriété de Fimalac, qui est une holding qui appartient au milliardaire Marc Ladrette de Lacharrière, qui s'est fait connaître ces derniers temps. Et depuis ce rachat, on sent quand même que la ligne éditoriale de JVC a pas mal changé, et peut-être pas vers la vision du journaliste jeu vidéo que vous défendez. On aurait voulu avoir en fait votre regard, qu'est-ce que vous pensez de ce site, de ce qu'il devient, de là où il s'achemine, sachant que jeuxvideo.com à l'époque était le plus gros site de jeux vidéo en France, et il l'est toujours au fait. Donc c'est vraiment la source principale d'informations sur le jeu vidéo que les Français, des Français, et donc son cas ne peut pas être ignoré. Donc voilà. Quel est votre constat ? J'ai parlé de site internet, donc c'est mon tour. Je voudrais commencer par préciser quelque chose qui me semble important de dire, parce que j'ai pas l'impression qu'on va le redire dans ce débat. C'est ce qu'Ivan suggérait, c'est qu'il ne faut pas non plus antagoniser tous les autres sites en disant que nous, on est les chevaliers blancs, et qu'on est l'alternative, et que tous les autres, c'est tous des pourris. Je voudrais être un peu plus subtil que ça. Notamment, je pense qu'il y a des journalistes, en France, qui essayent individuellement ou collectivement de faire changer les choses. Ils ne sont parfois pas journalistes, mais en tout cas, il y a quand même une force d'opposition qui essaie de se faire. Et ce n'est pas parce qu'effectivement, un média part en sucette que tous les journalistes sont eux-mêmes des gens qui n'ont plus aucune morale et qui ne souffrent pas individuellement de cette situation. Évidemment, je ne dis pas ça par hasard quand on parle de GIF2.com. Je n'ai pas spécialement d'analyse à faire sur la situation. Moi, mon analyse perso, si je dois la livrer, j'ai l'impression qu'il y a des forces contraires au sein de cette société. Évidemment, je ne les connais pas personnellement et je ne sais pas ce qu'ils valent humainement et professionnellement, mais je me permets de penser que ce n'est pas forcément des gens qui veulent la direction à laquelle va le site et qui tentent avec leurs armes et leur voix de faire avancer les choses. À côté de ça, on a des forces commerciales, peut-être plus puissantes, avec un peu plus de pression, qui peuvent aller dans une direction différente et donner l'impression d'un site qui part dans une direction qui est publicitaire ou commerciale. Je ne sais pas quel est le terme le plus injurieux, mais toujours est-il que, me concernant, je pense que c'est des superstructures où il y a beaucoup d'enjeux. C'est un site qui a été acheté 90 millions d'euros et forcément, demander à un site de faire de l'argent en 2017, parce que tout ce que je vous ai décrit dans mon intervention précédente concerne aussi jeuxvideo.com. Je parlais de mon total block, je ne suis pas certain que le leur soit inférieur au mien. Ils ont les mêmes annonceurs qui leur tournent le dos. Ils ont les problèmes économiques de la dépendance à la publicité. Donc, évidemment, quand on a été acheté 90 millions d'euros, ce n'est pas la faute des journalistes, mais peut-être qu'indirectement, ils se retrouvent à payer le prix d'un achat qui était valorisé de manière un peu excessive. Maintenant, je n'ai pas spécialement, ni en tant qu'internaute, ni en tant que journaliste, envie de parler d'un autre site que le mien. On peut peut-être dire un mot sur les rapports de force entre guillemets l'audience de jeuxvideo.com par rapport à un gamecult ou un gameblog pour qu'on se rende compte de... Il faut retenir que jeuxvideo.com est non seulement le plus gros site de jeux vidéo français, je crois que c'est même le plus gros européen, si je ne dis pas de bêtises. Et par rapport à Gamecult qui est pourtant un gros site qui professionnalise des journalistes depuis 17 ans, il doit faire entre 6 et 8 fois notre audience à peu près. Donc, ce n'est pas qu'un peu plus gros, c'est un très très gros site. C'est un mastodonte, c'est vraiment le leader du secteur. Il s'appelle jeuxvideo.com. Bon, moi, je regrette toujours dans ce genre de débat que les... Si le sujet c'est webédia et jeuxvideo.com, il vaudrait mieux inviter webédia et jeuxvideo.com. Ce n'est pas une question d'être fairplay, c'est que c'est plus intéressant. Donc, bon, c'est sûr, c'est un secret pour personne, notamment un canard PC. jeuxvideo.com, c'est à peu près tout ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire de l'info sur un modèle entièrement gratuit qui est soumis qui est soumis à une course au clic parce que la ressource principale c'est la page vue et donc la publicité. Est-ce que jeuxvideo.com est pire aujourd'hui qu'il y a deux ans ou il y a quatre ans ? Honnêtement, très honnêtement, je suis incapable de le dire. j'en sais rien. Je pense que dans ce site qui est donc un mastodonte, il y a eu des périodes où c'était franchement pas si mal que ça, malgré la structure qui elle-même me paraît à moi malsaine de toute façon de base. Il y a eu des périodes où c'était beaucoup moins bien. Je pense qu'ils sont effectivement, comme dit Thomas, très très vulnérables à la pression marketing et financière de leur direction et que les rachats successifs rendent cette pression assez importante. Ils sont dans un groupe qui investit sur les médias internet et plus récemment sur les youtubeurs, l'e-sport, sur un espèce de comment dire de paysage médiatique qui se sépare de la presse au sens où tu l'entendais, c'est-à-dire journaliste professionnel rémunéré pour ça. Et je ne sais pas comment Jeux Vidéomagazine classique va trouver sa place maintenant. Voilà, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je pense qu'effectivement, ils subissent de plein fouet la baisse des revenus publicitaires de ce secteur. Le pari initial d'un site comme jeuxvideo.com c'est pari initial des gros magazines des années 90 et je pense notamment à PlayStation Magazine qui a été à la fin des années 90 un magazine qui vendait 200 000 exemplaires à fact-numéro. c'est que à force d'avoir une audience monstrueuse on finirait par attirer les annonceurs qui ne seraient pas les annonceurs du secteur. Et objectivement, si on regarde les choses froidement, il n'y a aucune raison que le jeu vidéo qui concerne des jeunes ayant un pouvoir d'achat n'intéresse pas des marques comme les sodas, les scooters, les chaussures de sport, les vêtements, etc. Donc le pari c'est que ayant atteint une forme de masse critique ces annonceurs vont venir naturellement et c'est le pari du modèle gratuit sur internet c'était le pari de Gamecube aussi je suis sûr à sa création c'est-à-dire qu'on va avoir Coca-Cola on va avoir Adidas et ce modèle vertueux va faire qu'on va être libéré des pressions financières de notre propre sujet et qu'en ayant Adidas ou Coca-Cola on peut critiquer le dernier FIFA ça n'aura pas de conséquence puisque de toute façon on vendra des scooters Peugeot à la place de vendre des jeux de foot ça n'a jamais été le cas je ne sais pas pourquoi sans doute une question d'image du jeu vidéo sans doute une question aussi des supports médias qui n'ont pas su avoir tant sur la presse papier que sur la presse internet une qualité ou une forme qui plaise à ces annonceurs de la presse généraliste ça aurait été la planche de salut pour un jeu vidéo point com ou pour un game cult sur un modèle uniquement uniquement publicitaire c'est un échec constant de cette industrie qui n'a jamais réussi à attirer ces annonceurs là voilà je pense que c'est lié à l'image du jeu vidéo je ne vois pas d'autres explications je suis d'accord simplement c'est vrai que la difficulté aujourd'hui pour un grand groupe en fait le phénomène il y a un terme qui caractérise la crise de la presse jeu vidéo je vous invite à le retenir parce que je pense qu'on va beaucoup l'entendre dans les prochaines années c'est ce qu'on appelle la démonétisation c'est à dire qu'effectivement une page fait beaucoup moins d'audience qu'avant et donc à audience égale on perd de l'argent là on en gagnait avant et donc en fait ce qui va caractériser un média en mauvaise santé c'est pas tellement sa capacité à licencier les journalistes ni à faire du mauvais contenu ni à vendre son âme c'est faire un peu tout ça à la fois c'est à dire essayer de se maintenir dans une course à l'audience non plus pour atteindre le premier objectif qui était comme le disait Yvan de sortir de son secteur captif et d'atteindre des annonceurs qui n'ont pas vraiment d'intérêt à regarder les notes des jeux mais plutôt effectivement juste à maintenir un niveau de rentabilité et un niveau de chiffre d'affaires et pour ça il n'y a pas de secret il y a de l'optimisation aujourd'hui on a un outil sur les sites internet qui s'appelle Google Analytics par exemple c'est une différence majeure et fondamentale qui peut expliquer une différence de qualité entre la presse magazine papier et certains sites de jeux vidéo c'est que nous on a une audience qui est individualisée à l'article chaque article fait une audience et chaque article le journaliste qui l'a écrit on sait combien on paye et cette audience on l'entend on n'attend pas la fin du mois on n'attend pas la fin du trimestre pour relever les compteurs j'imagine que chez Canard PC dans la presse papier il y a eu une inertie entre la vente et le retour de chiffre de vente nous on est en temps réel on est branché là dessus il y a une forme d'intoxication à cette espèce de course à l'audience et qu'on s'est aperçu que finalement s'il fallait faire de l'audience on allait faire de l'optimisation un petit peu comme les experts et SEO font de l'optimisation pour le référencement sur internet là on va demander aux journalistes d'optimiser leurs articles donc d'abord ça va être les titres après ça va être les sujets après ça va être la forme de l'article et on va essayer un petit peu que c'est un article lu et c'est vrai que pour moi le vrai cancer de mon métier je parle pas de la presse je parle du journalisme en général c'est d'avoir individualisé la performance à l'article c'est comme si Yvan je sais pas si c'est possible j'imagine que non était capable de dire que telle page a fait plus d'audience qu'une autre et se mettre à arracher cette même page en disant de toute façon voilà celle-là elle me rapporte moins qu'une autre du coup je vais doubler le nombre de pages qui est rentable pour supprimer finalement tout ce qui fait la richesse du jeu vidéo mais qui malheureusement pour tout un tas de raisons il s'agit des petits jeux des articles qui peuvent être plus sur de l'enquête ou ce genre de choses on va les éradiquer parce que le modèle économique de la gratuité fait qu'une enquête de fond fera nécessairement moins d'audience qu'un trailer ou une bande annonce pardon du prochain FIFA ou du prochain Call of Duty et donc en fait à partir du moment où on a donné le pouvoir aux journalistes de surveiller de manière quotidienne de manière permanente leur audience et je sais qu'il existe des rédactions j'en ai vu où Google Analytics cet outil est ouvert en temps réel dans les rédactions c'est-à-dire qu'on voit l'audience en temps réel à un instant T on a finalement asservi les journalistes on les a mis dans une sorte de compétition qui consiste à dire faites de l'audience pour rapporter à votre régie un volume d'inventaires publicitaires suffisant pour payer votre salaire et cette espèce de cycle est en train de s'aggraver parce que plus on va mettre de pub plus il y aura de bloc et plus il faudra servir à son modèle économique des inventaires et c'est pour ça à mon avis lorsqu'on va parler de problème d'indépendance et de qualité ce qui va caractériser selon moi la vraie crise de notre métier c'est pas un magazine qui ferme malheureusement c'est pas simplement des journalistes qu'on va virer c'est vraiment la manifestation de ce modèle-là et cette envie de ne plus traiter des sujets qui ne sont pas populaires et qui font que par exemple je vais vous donner un exemple très concret vous avez tous remarqué ça j'imagine quand un Pokémon Go va sortir avec dans son sillage énormément de buzz de joueurs de faits divers à la con on a appris qu'un mec s'était fait je sais pas quoi arrêté dans un cimetière en fait les sites de jeux vidéo vont complètement jeter je vais prendre un terme de presse-papiers leur chemin de fer en disant voilà aujourd'hui on parle pas de jeux vidéo on parle de Pokémon Go parce que ça clique et parce qu'il faut être là sur ce mot-clé parce que ce mot-clé seul nous rapportera 5 à 10 fois plus que n'importe quel autre sujet et ça pour moi c'est vraiment cancérigène et je crois que le modèle économique gratuit je parle vraiment pour ce que moi je maîtrise et je connais est en train de nous entraîner dans cette espèce de fuite en avant complètement insensée et je crois que jeux vidéo.com au même titre que tous les autres et j'inclus Gamekult est intoxiqué et malade de ce phénomène là et il faut le solutionner parce que sinon on n'aura que des sites qui sont lus par des gens qui n'ont pas vraiment d'attachement aux marques ils vont juste cliquer sur Twitter ou sur Google ils vont nous lurer et ils vont repartir et pour moi ça c'est vraiment la mort de mon métier Merci on a parlé un peu par l'intermédiaire de WebMedia mais des structures de propriété des différents médias et titres de presse jeux vidéo je pense que c'est intéressant que vous expliquiez l'un et l'autre quelles sont vos propres structures de propriété pour poser la question plus grossièrement à qui vous appartenez on a eu un peu une discussion avec toi avant que le débat ne commence et je pense que c'est intéressant de revenir sur ton expérience passée ce que tu m'expliquais tout à l'heure avec les relations qu'il peut y avoir entre un groupe qui possède un titre de presse jeux vidéo en l'occurrence et les pressions ou l'absence de pression qu'il peut y avoir aussi donc souvent on a une idée reçue mais qui est aussi étayée par certains exemples c'est que quand on appartient un titre enfin un groupe pardon quel qu'il soit et qu'on ait un titre de presse on subit des pressions pour faire tel et tel contenu etc mais semble-t-il c'est pas toujours le cas donc je pense que c'est intéressant de nuancer les choses et que tu expliques ce dont on parlait tout à l'heure avant que le débat commence et donc voilà ça c'est la deuxième chose et la première chose est-ce que vous voulez bien expliquer comment vous fonctionnez en matière de structure de propriété à qui vous appartenez peut-être on commence par toi Yvan bon la propriété c'est assez simple donc comme je le disais en 2003 5 journalistes se sont réunis pour fonder une société qui s'appelle Press Non Stop qui est dite Canard PC aujourd'hui 70% des parts de la société sont toujours détenues par ces 5 journalistes dont 3 sont encore en activité dans la société donc Press Non Stop est une société qui est entièrement quasi disons majoritairement possédée par ces dirigeants qui sont dont je fais partie qui sont des journalistes à la base on a fait entrer en 2006 deux actionnaires extérieurs parce que d'une part la boîte était en difficulté financière on avait du mal à trouver le point d'équilibre avec le journal donc on avait besoin de trésorerie comme souvent les petites structures pour atteindre le point d'équilibre qu'on voyait venir mais aussi parce qu'on avait besoin de conseils en tant qu'entrepreneurs nous on était journaliste on n'avait jamais créé de société personne n'avait cette expérience sur les 5 de départ et il est arrivé un moment où on avait besoin d'un regard extérieur et d'une aide pour savoir où aller comment faire etc donc à ce moment là deux actionnaires sont arrivés qui nous ont dépanné financièrement sur cette période qui était compliquée et qui nous ont surtout beaucoup aidé intellectuellement et du point de vue pratique de business ces actionnaires sont connus il s'agit d'une part d'une société qui s'appelle Gandhi qui est un registrar internet c'est à dire un vendeur de membres de domaine sur internet et d'autre part d'une société d'e-commerce qui s'appelle Domicis et dont la principale marque est un site qui s'appelle matériel.net donc rien à voir avec le jeu vidéo mais quand même un peu à voir avec le matériel informatique dans les deux cas ce sont des gens qui sont des spécialistes d'internet parce qu'en 2006 on s'est dit bon quand même le papier c'est bien mais il faudrait des gens qui ont un peu de connaissance de ce qui se passe du monde autour bon on n'en a rien fait pendant dix ans mais on a fini par lancer un site donc voilà pour la structure de propriété c'est ça c'est assez différent effectivement de l'expérience de Thomas qui est passé de propriétaire en propriétaire moi je viens avant cette expérience de Canard PC je viens d'un magazine qui s'appelait Joystick et qui était possédé par le groupe Hachette-Philippaki à l'époque devenu depuis la gardeère active qui était donc à la fin des années 90 un grand groupe de presse dans lequel cohabitait Elle Paris Match le journal du dimanche pour citer quelques marques glorieuses ils avaient aussi hérité d'une fusion puisque Hachette-Philippaki c'était la fusion entre Hachette et Philippaki Presse ils avaient hérité aussi d'un certain nombre de journaux un petit peu atypiques ils avaient Tennis Magazine ils avaient je sais plus quoi d'autre dont nous un petit pôle high-tech où il y avait trois journaux trois journaux de jeux vidéo Joystick Joypad et Playstation Magazine je fais un petit retour en arrière juste pour abattre quelques clichés sur le fait qu'appartenir à un grand groupe c'est pas forcément synonyme de pression perpétuelle en l'occurrence nous nous étions dans un groupe qui ne comprenait absolument rien à ce qu'on faisait rien du tout la seule chose qu'ils voyaient c'est qu'à la fin de l'année il y avait des bénéfices qui rentraient et donc ils ont eu la sagesse à l'époque de dire on n'y comprend rien ça ramène de l'argent laissons les faire et c'est effectivement ce qu'ils ont fait donc c'était un peu le meilleur des mondes c'est à dire qu'on était dans une presse qui était de facto indépendante avec les moyens et la sécurité d'un énorme groupe y compris pour les statuts des salariés c'est à dire comité d'entreprise syndicat tous les bénéfices d'un très gros groupe que nous ne connaissons plus aujourd'hui pour vous donner un exemple sur les revenus publicitaires c'est une anecdote réelle que m'a raconté un de mes rédacteurs à l'époque quand il a été nommé rédacteur en chef de Justic les éditeurs de jeux vidéo de l'époque étaient très très mécontents parce qu'il avait la réputation dans la rédaction d'être un individu très abrupt et peu enclin à terminer un certain nombre d'éditeurs du jeu vidéo sont allés directement voir la direction du journal CHF pour dire on est trois si ce type là devient rédacteur en chef de Justic il n'y a plus aucun budget publicitaire de nos trois autres sociétés sur l'année qui vient donc le malheureux directeur de CHF qui était responsable administrativement de nos journaux mais qui ne savait absolument pas ce qui s'est déroulé a consulté les magazines en disant qu'est-ce qui se passe pourquoi ces gens viennent me voir donc on lui a fait quelques explications et là il a regardé ses livres de comptes et il s'est rendu compte que le budget publicitaire de ces trois éditeurs à l'année conjuguée équivalait à peine à une campagne de publicité pour elle magazine dont il avait aussi la charge administrative sans rien comprendre particulièrement au magazine féminin donc il a fait ok tant pis on va se passer deux et voilà comment se règle une tentative de pression commerciale dans un grand groupe quand les choses sont saines et se passent correctement ça pourrait aussi tourner à l'horreur dans une autre ambiance c'est pas le simple fait d'appartenir à un énorme groupe qui rend la pression plus néfaste ça dépend vraiment beaucoup de la structure et comment ça se passe à l'intérieur inversement arrivé à un moment ce grand groupe a vu que les bénéfices qui est retiré du jeu vidéo diminuaient il a vu l'émergence des sites internet dont Gamekult et il s'est dit oulala c'est plus tellement un secteur d'avenir vendons ces petits sauvageons dont on comprend rien avant que ça nous coûte de l'argent et du jour au lendemain quasiment les trois journaux ont été vendus aux principales concurrents sur le secteur qui était un groupe anglais qui éditait des journaux de jeux vidéo qu'on connaissait bien dont on savait que les méthodes étaient absolument incompatibles avec la façon dont nous on estimait devoir faire notre travail et c'est pour ça que nous sommes partis et que nous avons fondé Canard Passé donc voilà les deux faces d'une même pièce tant que tant que ça va ça va très bien quand ça va plus c'est plus compliqué mais ça rien de nouveau quand on est une petite boîte et que ça va pas tout devient très compliqué aussi la pression elle est économique de toute façon c'est pour ça qu'un média on peut gloser sur les influences les tentatives de pression mais la vérité c'est que si vous ne gagnez pas d'argent vous êtes vulnérable à absolument n'importe quel accident et n'importe quelle pression sauf à dire c'est comme ça où j'arrête et je fais autre chose ce qui est une décision qui est difficile à prendre pour soi-même et très difficile à prendre quand il y a plusieurs salariés qui en dépendent voilà alors me concernant et concernant GameCult évidemment le profil est différent puisque nous on a été racheté et revendu plusieurs fois alors aujourd'hui c'est assez rigolo de dire que notre actionnaire c'est TF1 puisque bon dans les faits c'est pas tout à fait aussi simple que ça en fait on a été revendu par CBS un petit groupe français une boîte qui était 4 fois plus petite que celle dans laquelle on était la veille qui s'appelle Cup Interactive et qui est encore aujourd'hui notre éditeur cet éditeur a vendu sa majorité à un autre groupe internet qui s'appelle New Web qui est lui-même l'émanation d'un groupe qui fait de la prod audiovisuelle Plus de Belle d'Avi Braco le journal du hard enfin voilà que des belles fictions et qui donc s'appelle lui New Nguyen voilà qui est beaucoup plus gros que je ne connais pas personnellement je ne les ai jamais vus de ma vie et ce groupe a vendu sa majorité il y a un an un an et demi je crois à TF1 donc en fait techniquement GameCut j'imagine appartient à TF1 je ne les ai jamais vus ils ne m'ont jamais vu je ne sais pas s'ils savent que j'existe mais en tout cas voilà dans les faits dans les poupées russes à un moment on doit apparaître dans les livres de comptes de TF1 évidemment et j'ai même envie de dire heureusement je ne vois pas ni le bien ni le mal de leur appartenir dans la mesure où je pense qu'on travaille complètement en indifférence l'un avec l'autre c'est à dire que mes patrons d'avant sont mes patrons d'aujourd'hui mes moyens d'avant sont mes moyens d'aujourd'hui peut-être même inférieurs encore et les locaux là on a déménagé récemment dans le quartier mais on reste avec les mêmes personnes et on travaille de la même façon qu'avant et d'ailleurs ça me permet de transitionner sur un point assez intéressant que je disais Yvan qui est souvent assez survolé c'est que les médias riches ne sont pas forcément les plus perfides je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux pour l'indépendance d'un journaliste que de le mettre au bord du gouffre et je peux vous garantir que dans ma situation je suis un jeune rédacteur en chef ça fait 3 ans que je suis dans le poste j'ai connu une boîte beaucoup plus petite que celle dans laquelle je suis et je peux vous garantir qu'en matière de pression qu'en matière de réunions embarrassantes qu'en manière en matière de menaces de chantage d'insinuation d'intimidation c'était bien pire quand on était pauvre que quand on a maintenant une boîte qui est un peu plus grande aujourd'hui qui s'appelle New Web et c'est vrai que moi les pressions je les ai toujours connues c'est vrai qu'on a toujours connu sur Gamecube des pressions des budgets pubs qui sautent du chantage à la note puisqu'on note nos jeux encore aujourd'hui encore ce trimestre encore ce mois-ci ça arrive mais c'est vrai que la façon de travailler aujourd'hui dans laquelle on est à Gamecube on est plus considéré comme des incubateurs c'est-à-dire qu'en fait on travaille dans des incubateurs c'est-à-dire qu'ils nous laissent la totalité de la souveraineté des décisions éditoriales et économiques seulement à nous d'en assumer les conséquences c'est pour ça que lorsqu'on a vu le changement on va dire de température dans l'écosystème de la presse et de la vidéo et qu'on a commencé à récupérer un peu de moyens on s'est dit qu'il fallait trouver non pas des solutions journalistiques parce qu'encore une fois c'est facile de dire non c'est facile de dire merde il fallait trouver une solution économique à ce qu'on voulait faire et à ce qu'on acceptait de faire ou je dirais plutôt trouver une alternative à un modèle économique qui nous poussera à faire des choses qu'on ne voulait pas faire et c'est vrai que moi j'ai l'impression aujourd'hui de travailler en totale autonomie mais à ça il y a aussi des conséquences qui peuvent être assez difficiles et assez malheureuses c'est à dire que si jamais j'ai le malheur de me rater si je rate non pas de l'audience mais je rate des trimestres financiers je ne fais pas mon année je perds de l'argent il va falloir aussi en assumer les conséquences et donc c'est une liberté qui a un prix mais nous on a décidé de l'assumer on a dit aussi à nos dirigeants lorsqu'ils nous ont récupéré on ne vient pas avec un idéalisme parce qu'évidemment encore une fois je vous ai déjà dit tout à l'heure mais moi je peux être une tête de con je peux être Thomas Cusso de Gamecult Yvan Godet de Canard PC on peut s'appeler comme on veut on peut avoir l'attitude qu'on veut au final un actionnaire qui a envie de nous écraser du pouce il finira par nous écraser du pouce et il n'y a rien de plus dangereux justement que d'affamer des gens en leur disant juste on ne veut pas faire donc nous on s'est dit dès le départ on ne va pas finir simplement broyé par un actionnaire qui en aura le cul de ces journalistes idéalistes plein d'éthiques plein de principes qui sont en train de nous appauvrir et donc on s'est mis en quête d'un modèle économique qui était compatible avec ce que nous on voulait faire et qui était surtout une façon de se préserver de ce qu'on ne voulait pas faire donc aujourd'hui on travaille de manière indépendante j'ai envie de dire dans l'opérationnel encore que du coup je ne suis pas fondateur ni actionnaire majoritaire de ma société mais dans les faits on est indépendant et je pense même peut-être plus qu'avant en tout cas peut-être plus qu'il y a certaines années où 100% de notre chiffre d'affaires venait d'un modèle qui dépendait uniquement de notre audience et notre capacité à faire du clic donc c'est pour ça que comme le disait Yvan assez justement ce n'est pas la taille de la boîte qui permet simplement de déterminer notre niveau d'indépendance bien au contraire merci moi j'aurais une question par rapport à la publicité dont vous vivez partiellement l'un et l'autre vous allez détailler ça on en a parlé un peu en filigrane mais en 2014 on racontait sur la crémette les mésaventures du groupe Mer 7 qui est donc un groupe un éditeur de presse jeux vidéo qui a été mis en liquidation judiciaire en 2012 et qui ne se privait pas manifestement sinon de relayer au moins de laisser faire les pressions parfois de certains éditeurs de jeux vidéo qui étaient mécontents de tel ou tel article pour des pressions qui consistaient en fait de temps en temps ou parfois à supprimer l'ensemble des publicités suite à une mauvaise critique ou un article qui leur déplaçait cette arrivée à GameCult c'est ce qu'on racontait sur la crémette en novembre 2012 donc c'était Gaël Fouquet qui racontait ça à l'époque qui était rédacteur en chef du GameCult et qui racontait que Sony avait décidé à l'époque de supprimer l'ensemble de ces publicités suite à une mauvaise critique par rapport à ce type d'événement enfin cette question de la publicité Thomas Cusso vous disait en janvier 2016 qu'elle rapporte par ailleurs beaucoup moins aujourd'hui qu'hier c'est à dire qu'il faut faire plus de trafic pour avoir le même gain publicitaire voire beaucoup plus de trafic vous deux l'un et l'autre donc comment vous vous situez par rapport à ça c'est à dire est-ce que vous avez diverses sources de revenus de l'abonnement alors pour Canard PC il y a aussi de l'achat en kiosque et de la publicité et aussi de l'affiliation donc vous allez expliquer ça comment vous vivez avec cette problématique est-ce qu'à terme votre volonté c'est de vous passer de la publicité complètement ou au moins très largement et voilà comment vous voyez ça de manière générale est-ce que vous avez des objectifs par rapport à ça et comment vous voyez les choses alors à Canard PC dans le magazine il y a de la publicité sur le chiffre d'affaires annuel la pub pour press non-stop représente moins de 15% du chiffre d'affaires je ne sais pas les chiffres précis pour 2016 mais je pense que ça va être encore moins ça va être plutôt proche de 12 en 2016 alors il y a plusieurs raisons à ça la première la plus idiote mais celle à laquelle on ne pense pas forcément c'est que sur les 5 fondateurs en 2003 c'était ça le journaliste aucun d'entre nous n'était commercial ne savait vendre de la pub et donc quand on a créé la société on s'est dit nous on ne sait pas faire et on ne peut pas faire en sorte que l'avenir de cette société que nous créons dépende d'un truc extérieur qu'on ne maîtrise pas donc le modèle à la base déjà dépendait très peu de la publicité simplement parce que ce n'était pas une de nos compétences c'est aussi comme ça qu'on fonde une boîte c'est en sachant quelles sont vos compétences et où on va c'est vrai aussi qu'aujourd'hui c'est un choix dans Canard PC de ne comment dire d'avoir un quota maximal de page c'est à dire qu'à l'année on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 10% de la validation qui soit consacrée à la publicité bon c'est à la fois idéologique et aussi simplement un intérêt bien compris parce qu'on estime que nos lecteurs n'apprécieraient pas que ça se voit trop que ça dépasse trop donc on s'auto-limite de façon à garder un modèle un peu qui tient la route de ce point de vue là et qu'il soit pas comment dire qu'il soit pas désagréable pour le lecteur parce qu'il paye son journal donc pourquoi on a de la publicité tout court parce qu'après tout on pourrait aussi nous poser la question si c'est que 15% pourquoi vous ne pouvez pas vous en passer parce que ne pas accepter de pub aujourd'hui dans l'état actuel du chiffre d'affaires de la pub ça reviendrait pour Canard PC à augmenter le prix de vente d'environ 1,50€ à 2€ je n'ai pas fait le calcul exact mais la dernière fois qu'on avait regardé c'était dans cet ordre là sachant que le journal vaut 5€ aujourd'hui ça le ferait passer à 6,50€ ou 7€ ce que nous estimons être totalement dissuasé donc économiquement c'est pas possible voilà on essaye donc à l'ARPC d'avoir le moins de pub possible qui concerne directement le jeu vidéo la plupart de nos annonceurs sont des magasins en ligne ou des vendeurs de matériel informatique ce qui n'est pas directement le sujet du journal bon c'est à la fois un choix et aussi une nécessité du marché puisque ce sont aussi les annonceurs qui ont le plus gros budget les budgets jeux vidéo comme Thomas vous l'a expliqué étant en forte diminution mais c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis très longtemps en revanche effectivement on a sorti aujourd'hui une version web du journal qui est uniquement sur abonnement sans publicité du tout parce qu'on ne croit pas au modèle de la pub sur le web ce serait assez long et ça serait l'objet d'une discussion différente mais je pense aussi que le malentendu entre la publicité et le contenu et le contenu web vient du fait que la publicité est incroyablement stupide sur internet c'est à dire qu'aujourd'hui la communication commerciale se limite à un rapport de clic alors que la communication n'importe quel étudiant en com vous le direz ça peut remplir plusieurs objectifs c'est pas uniquement pour vendre un produit c'est aussi pour construire une image c'est pour faire connaître une marque et tout ça ça se réduit pas à des clics c'est aussi une image de marque et je pense que la publicité sur la presse magazine papier a encore une carte à jouer de ce point de vue là on est sans convaincre les annonceurs que certes on peut pas cliquer sur une page papier mais par contre on construit l'image d'une marque on se présente sans gêner le lecteur par un truc qui clignote et on se rend sympathique et c'est tout à l'intérêt de l'annonceur s'il le comprend bien donc voilà l'objectif n'est pas de se passer particulièrement de la publicité l'objectif est d'être dans une structure où la publicité ne peut pas nous nuire aujourd'hui ce qui est compliqué dans le jeu vidéo c'est que il y a 6 annonceurs principaux en tout et pour tout il y a 3 constructeurs de consoles Sony Nintendo Microsoft et il y a 3 gros éditeurs indépendants qui ne sont pas constructeurs parce que les constructeurs sont aussi éditeurs c'est Activision Electronic Arts et UISOF pour simplifier ces 6 annonceurs là doivent représenter combien du budget annuel les 2 tiers sur GameCult ? non d'une manière générale je ne pourrais pas donner une estimation de l'autre mais en fait par exemple les plus gros ne sont pas ceux qui annoncent aujourd'hui justement c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils ont aujourd'hui après c'est un sujet qui est parallèle je vais prendre la parole mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gros éditeurs c'est aussi ça qui a changé c'est qu'en fait tu parlais donc de Sony, Microsoft, Nintendo et les 3 indépendants tiers certains d'entre eux alors je ne suis pas au fait de tout ce qui se vend en pub parce que ce n'est pas mon métier mais je crois savoir que certains d'entre eux ont pris la décision aussi de ne plus faire de presse P et d'aller directement sur la publicité Facebook par exemple donc ils ont le droit ce n'est pas nos pubs c'est les leurs mais en l'occurrence il y a aussi ce phénomène de dérivation et aujourd'hui en fait si je peux me permettre juste de corriger un point c'est qu'en fait les budgets en tout cas chez moi sont plutôt 1000 fois 1 euro qu'une fois 1000 euros tu vois ce que je veux dire c'est un émiettement justement du budget qui rend aussi le métier de commercial j'imagine plus difficile puisqu'on a plus un guichet mais 400 qui vont se filer le tiers ou le cinquième de ce qu'un annonceur donnait avant voilà donc c'était vrai il y a quelques années ces 6 donneurs d'ordre là représentaient environ 2 tiers du chiffre d'affaires c'est plus vrai aujourd'hui aussi bien sur la presse papier que visiblement sur la presse web ça veut dire concrètement que quand on met un média dans cette situation il y a 6 personnes en France avec qui on ne peut pas se fâcher sauf à perdre immédiatement 10% du budget c'est une situation parfaitement invivable alors moi j'ai toujours dit que et je maintiens que c'est le droit absolu d'un annonceur de retirer ses pubs ou de ne pas annoncer dans un média moi on a comme tous les médias été victimes entre guillemets de fâcherie et donc d'annonceurs qui refusent d'annoncer qui retirent leur campagne on n'en a jamais jamais fait la publicité c'est pas c'est pas pour une question de secret c'est simplement parce que voilà c'est leur droit ils font ce qu'ils veulent moi je ne reprocherais jamais à un éditeur de retirer ses pubs ni même d'essayer d'influencer les articles il aurait tort de ne pas essayer ce que je reproche par contre c'est aux autres de se laisser faire ou même de se mettre structurellement dans la position d'être en faiblesse par rapport à ce genre de démarche c'est ça le problème c'est pas tant un commercial c'est un commercial il va que ce soit pour acheter de l'espace publicitaire ou pour en vendre il va essayer d'obtenir le meilleur prix il va essayer d'obtenir des avantages supplémentaires c'est son job voilà c'est comme ça c'est à nous médias à nous journalistes de ne pas être dans une position structurelle où on est vulnérable par rapport à ce genre de démarche de façon à ce que dans ce jeu de pouvoir et de relation chacun ait sa place et sache quelle est la place de l'autre et quelle est sa position donc voilà c'est ce qu'on a essayé de construire un canard PC c'est une liberté qui a un coût très clair c'est à dire que c'est un journal qui n'a pas des gros moyens qui vit ou qui vivote suivant les périodes mais d'un autre côté on a des ressources assez assez stables et effectivement on n'est pas susceptible de se prendre ce genre de coup de pression ou en tout cas si on les prend ils font partie des pertes et profits et ils n'affectent pas la structure Alors c'est vrai que la Gamecult a toujours eu de la publicité puisqu'on a toujours été gratuits donc on a eu 100% de la publicité en chiffre d'affaires pendant je crois 14 ans 13 ans donc c'était quand même quelque chose d'assez important et c'est vrai que à titre personnel je ne suis pas foncièrement opposé à la publicité pour moi la règle c'est la publicité elle doit rester à sa place et elle doit s'appeler publicité pas un contenu sponso pas un contenu partenaire pas proposé par publicité c'est son nom c'est pas moche c'est son nom et pour moi aujourd'hui ce qui caractérise une dérive publicitaire c'est qu'on base la valeur d'une publicité sur son indifférenciation avec le contenu on va le glisser sur mes publicités on essaie de le planquer en bas de l'article et en fait finalement le but c'est que le type ait cliqué sans vraiment s'apercevoir que c'était de la pub après tout il a cliqué il a fait son travail si après il est un peu écuré il a envie de se faire vomir tant pis voilà l'argent est passé la dépendance la dépendance de la publicité pour moi elle me pose un problème non pas dans les relations de conflits d'intérêts un peu caricaturés de l'annonceur qui va nous tordre le bras je peux vous confirmer qu'on a été blacklisté bien après l'histoire de 2012 et qu'on l'est encore aujourd'hui des annonceurs qui nous expliquent qu'on est trop méchant que de toute façon sur Gamecult on va se prendre une tôle que de toute façon même si on aime un jeu on lui mettra une note qui sera considérée comme mauvaise par la direction américaine de l'éditeur et qui finalement voilà pourquoi s'emmerder à reporter une note qui est intraduisible alors qu'on pourrait arroser le voisin ou essayer de s'arranger avec un copain à côté moi mon travail ça va simplement consister à réduire la part de publicité dans le chiffre d'affaires de Gamecult c'est à dire en fait de la remettre à sa place aujourd'hui je considère que c'est dangereux d'avoir toute mon économie qui repose sur un business que je ne maîtrise pas et qui n'est pas basé sur mes propres compétences et sur la propre qualité des journalistes qui travaillent pour moi je vais prendre un exemple très clair d'une dépendance de Gamecult à la publicité je n'ai pas joué au con on est dépendant de la pub sur un point très particulier et qui est assez marquant et qui moi personnellement m'a marqué et qui va vous faire comprendre pourquoi c'est dangereux il y a deux ans on fêtait nos 15 ans c'était une super année pour Gamecult on avait recruté des journalistes ça se passait plutôt bien on avait des projets on en a toujours je vous rassure voilà c'était une année qu'on a terminé sur une note plutôt positive mais la publicité à ce moment là dans cette année là donc la publicité j'entends la régie publicitaire et plus globalement le marché publicitaire s'est cassé la gueule plus encore que l'année précédente alors j'ai plus le chiffre en tête mais je crois que tu donnais tout à l'heure un chiffre qui doit pas être loin de la vérité le marché s'est effondré j'ai licencié deux journalistes j'en suis pas fier mais je peux pas me dire indépendant de la publicité puisque connaissant elle une crise elle a importé ou elle a exporté ses morts chez moi c'est à dire que moi j'avais fait une bonne année j'étais content on se faisait des tables dans le dos on avait fait des beaux projets des beaux contenus on avait lancé Gamecult Premium qui avait été une énorme bouée de sauvetage aussi donc on pensait pas finalement finir l'année en virant des gens et je me suis retrouvé à virer des gens parce que finalement on se rendait compte que si on le faisait pas on partait dans le mur et c'était tout le site qu'on mettait en péril donc là c'est un exemple typique non pas du schéma éculé et très largement fantasmé du journaliste qui se fait écrire son article par son annonceur même si ça arrive et même si ça arrive parfois plus près de chez soi qu'on ne l'imagine moi ça arrive tous les jours qu'on essaye plus ou moins insidieusement de pousser dans une direction ou une autre il suffit de dire non il suffit de dire merde ça coûte de l'argent mais il faut assumer cette perte ça fait partie du business parfois mieux vaut perdre un petit peu d'argent plutôt que s'aborder on va dire le modèle économique et la confiance qu'on a avec nos lecteurs par contre ce qui est sûr et certain c'est que moi si je dois me priver de quelque chose c'est que cette espèce d'hyperdépendance au modèle publicitaire qui fait que lorsqu'on a des secous sismiques dans le monde de la publicité qui n'ont rien à voir avec mon contenu rien à voir avec le fait que mon audience peut monter et qu'elles importent chez moi des problèmes qui sont très concrets et qui affaiblissent mon métier moi ça je veux arrêter et c'est pour ça que l'idéal publicitaire ce serait de ramener la pub à sa place c'est à dire je ne sais pas si c'est 12, 15%, 20% ou 30% en tout cas c'est de la ramener à un niveau qui ne me menacera plus d'un point de vue non pas journalistique mais économique et c'est pour ça que nous GK on a vraiment cette volonté de dire aux gens bah ok voilà fine on fait un site de jeux vidéo on essaye de faire de la qualité de manière indépendante c'est pas facile et donc on va faire payer le contenu et c'est pour ça que moi la publicité j'ai rien contre elle je la veux toujours parce qu'elle me fait pas peur et par contre je ne veux pas dépendre uniquement d'elle parce que je crois que c'est vraiment toxique et c'est ce qui est en train de buter des sites et gangréner une forme de journalisme sur internet je terminerai aussi en rebondissant sur un terme qu'a eu Yvan et que je trouve intéressant s'il disait les publicités étaient stupides et pas intéressantes il a raison il a raison aujourd'hui pourquoi les gens mettent adblock il y a certains qui sont anti-pub ok très bien on a un modèle économique pour eux qui permet de ne plus avoir de publicité sur internet mais la plupart mettent juste adblock parce que la publicité est devenue invivable elle est devenue invivable en plus elle est nulle elle est inintéressante c'est des images qui clignotent c'est des choses qui font ramer notre navigateur je parlais des gens qui ont Gamecule sur téléphone mobile on a un forfait data en 3G, 4G que sais-je on est parfois en zone rurale vous imaginez une page qui charge des publicités a pu savoir qu'en faire qui vous la fourre au fond de la gorge et là il y a adblock et la réaction qu'ont eu les médias quand il y a eu adblock c'était de surenchérer en publicité ou pire culpabiliser l'internaute en disant cher internaute tu comprends il faut bien qu'on bouffe accepte s'il te plaît de subir mes pubs si elles ne sont pas intéressantes écoute on ne choisit pas le temps qu'il fait donc à un moment il faut subir donc en gros pour nous aussi la réflexion alors ce n'est pas ma réflexion individuelle parce que je ne m'occupe pas de ça en tant que rédacteur en chef c'est aussi de mettre en demeure la régie publicitaire de Gamecule de dire arrêtez de mettre des pubs de merde et faites des pubs intéressantes remettez-vous en question parce que vous êtes en train de vous empoisonner vous-même et qu'à vouloir justement forcer les gens à voir des pubs qu'ils ne veulent pas voir vous êtes en train de un peu comme un terrain qu'on refusait de mettre en jachère et qu'on surexploiterait on va empoisonner sa terre et à la fin elle serait inexploitable et donc en gros je pense qu'une réflexion de fond aussi sur la publicité il ne s'agit pas de dire la publicité c'est Satan c'est mal elle est pourrie c'est de se dire est-ce qu'elle peut être intéressante est-ce qu'elle peut être discrète est-ce qu'elle peut être à sa place et donc là-dessus je pense que de la même façon que les journalistes sur internet et je pense que Canard PC participe à ce mouvement de fond et j'espère que modestement moi aussi les journalistes doivent se remettre en question et proposer du contenu intéressant à leurs internautes et à leurs lecteurs je pense que la publicité aussi doit faire ce travail un petit peu de remise en question et se dire Alblok c'est peut-être notre faute on n'est pas que victime d'Alblok on est aussi un petit peu complice de tout ça et c'est vrai que moi si j'ai un souhait à formuler ce soir en tant que non pas journaliste parce que je m'en fous mais en tant qu'internaute c'est de se dire Alblok il ne vient pas de nulle part il faudra aussi répondre à cette question de pourquoi les gens mettent massivement des bloqueurs de pubs sur internet et pour moi ça c'est fondamental et c'est vrai que ça c'est un truc sur lequel il faudra avoir la remise en question même si moi à titre individuel j'ai un peu choisi mon camp et l'évolution de mon modèle économique sans faire d'annonce racassante ce soir mais elle va aller vers plus de premium parce que j'ai besoin de me protéger aussi de tous ces dangers là et donc je crois je crois très fort dans ce modèle là versus l'ancien modèle voilà alors justement ma question là elle porte sur ce modèle payant qui est en train de se développer et qui semble en tout cas dans ton discours être la solution et ma question elle est que tout d'abord la prêche jeu vidéo que professionnelle en tout cas elle repose en grande partie sur la preview le test et la note et ça c'est un contenu qui pour par exemple sur Gamekult est gratuit mais tout le contenu qui va plus être de fond qui va plus être sur l'industrie du jeu sur l'analyse et tout ça lui va être payant par exemple dans Canard PC si on veut avoir accès au dossier par exemple il faut payer le magazine et dans Gamekult si on veut avoir accès aux articles du premium qui sont en général effectivement beaucoup plus poussés et qui parlent d'autre chose que juste est-ce que le jeu est bien ou non il faut payer aussi mais est-ce que ça ça pose pas un problème c'est que ceux qui peuvent pas se payer justement cette information par exemple les jeunes qui sont les plus gros consommateurs de jeux vidéo quand on est ado on a pas forcément l'argent à disposition même si c'est pas très cher Gamekult premium c'est 5 euros mais on a pas forcément cet argent à disposition du coup on va se rabattre sur les tests on va rester sur cet aspect du jeu vidéo qui est vraiment le guide d'achat c'est je lis mon test est-ce que le jeu est bien oui ou non puis vous dites vous-même que les gens ils lisent pas le test ils vont direct à la note donc on va vraiment rester dans cette vision du jeu vidéo et on n'a pas accès à des articles qui permettent de développer peut-être sa vision du jeu vidéo de développer un discours critique sur ses pratiques et de voir le jeu vidéo autrement que est-ce que ça c'est fun est-ce que ça vaut 8 sur 10 est-ce que ça vaut 9 etc donc est-ce que finalement c'est vraiment la solution de mettre ce contenu derrière comment dire derrière une barrière payante sur un paywall est-ce que c'est pas au contraire laisser aux gens qui ont l'argent la possibilité d'avoir un contenu plus intéressant et donc finalement c'est prêcher des convertus parce que c'est des gens qui s'y mettent de l'argent c'est que déjà ils veulent une autre vision du jeu donc est-ce que c'est pas aussi continuer à créer des joueurs qui pensent qu'au guide d'achat qu'au test en termes de jeu vidéo si c'est bien j'essaie de je vais répondre rapidement il y a plusieurs points que tu évoques d'abord les tests ne sont pas du sous-journalisme c'est une forme de journalisme je la respecte et je précise aussi que ça ne me coûte pas beaucoup moins cher de tester un jeu que de faire un article de fou en fait quand on y réfléchit bien c'est assez chronophage et le journaliste qui est payé il va aussi remplir son frigo donc je n'oppose pas ces deux journalismes là après le point qui est soulevé c'est est-ce que le droit à l'information ou l'accès à l'information risque pas d'être un privilège de riche puisque finalement on met un type d'information derrière un payroll et le reste de l'information est consultable gratuitement je précise d'abord que dans notre cas ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain ça aussi c'est important de le garder en tête on partait de 100% payant aujourd'hui on n'a plus 100% du contenu qui est payant et c'est une évolution qui va se faire sur plusieurs années évidemment ensuite il faut savoir que lorsqu'on lorsqu'on est journaliste sur internet il y a un frisson particulier j'imagine que ceux qui sont sur youtube et qui font des vidéos ont un peu le même c'est ce contact direct avec les gens donc il y a un peu un crève coeur de vouloir faire payer du contenu parce que finalement on crée une barrière entre l'internaute qui est encore commenté partager nos contenus et nous-mêmes et je peux vous confirmer qu'en interne personne n'a lancé le premium de gaieté de coeur personne ne met un paywall par plaisir il ne s'agit pas de s'enrichir et changer la voiture il s'agit simplement de se dire si je veux faire quelque chose qui me plaît indifféremment de mon audience indifféremment de savoir si ça va faire compter il faut trouver un modèle économique et je vais prendre l'exemple alors ce n'est pas forcément une comparaison très heureuse mais je vais prendre par exemple je ne sais pas l'exemple du pâtissier ou de l'artisan je ne connais pas un pâtissier qui aimerait pas faire coûter sa cuisine au monde je ne connais pas un artisan qui aimerait bien qui aimerait pas que ses produits ou ce qu'il fabrique soit le propagé le plus possible le problème c'est que si on s'enferme dans cette vision là si on se dit la principale qualité du journalisme sur internet avant toute chose c'est sa gratuité on aura perdu on aura tué des sites on aura flingué des journalistes on aura créé des sites à l'eau tiède où finalement on ne sait plus vraiment qui écrit les articles et en cherchant le mieux on aura raté le bien moi fondamentalement ma conviction c'est que si j'avais le choix de faire autre chose évidemment que faire payer mes contenus lorsque je demande à un journaliste d'enquêter sur un sujet dont je sais qu'il n'y aura pas suffisamment d'audience pour amortir son travail évidemment j'y songerais aujourd'hui ce n'est pas le cas ma responsabilité c'est de me rendre à l'évidence de ne pas être dans le déni comme certains confrères que je peux encore avoir aujourd'hui entretiennent peut-être mais moi en tout cas je suis conscient que le modèle économique de la gratuité correspond à un certain type de contenu tout comme dans la presse papier on va trouver des journaux gratuits je peux vous garantir qu'en les lisant vous voyez la différence avec les journaux payants moi je vais arriver aussi à ce système là et donc je suis désolé il est possible que je fasse des offres des réductions ce genre de choses mais malheureusement il est dans l'intérêt non pas de mon entreprise ou de mon salaire ou de mon travail il est dans l'intérêt de mon métier et de ma profession et des valeurs que je cherche à défendre d'aller dans cette voie là et je n'ai pas envie de dire tant pis pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer mon contenu j'en suis désolé mais malheureusement en essayant de m'adresser à eux je risque en fait de tout perdre et donc voilà je suis assez désolé c'est une question assez originale puisque c'est vrai que je n'ai jamais vraiment trop songé de me dire voilà l'universalité de mon contenu etc mais il faut quand même être raisonnable si Yvan distribuait Canard PC dans les rues en faisant la criée le matin en disant regardez les mauvaises notes je ne suis pas sûr que évidemment il y aurait un plus grand public évidemment il y aurait tous ces joueurs désargentés qui pourraient lire Canard PC alors qu'aujourd'hui ils n'en ont pas les moyens et un mois plus tard après une euphorie formidable et un plébiscite il fermerait il chercherait un autre boulot ou il ferait de la merde ou il vendrait son cul au premier offrant donc en gros on est un peu obligé de faire ce genre de choses et c'est vrai qu'on va essayer de rester sur des tarifs raisonnables Gamecult a rejoint à ce titre la presse libre qui est un collectif de sites internet qui a très bien compris quelque chose c'est qu'évidemment vous payez votre connexion internet vous payez Netflix vous payez Spotify les joueurs de jeux vidéo pour ceux qui connaissent payent un abonnement pour jouer en ligne demain on paye Gamecult Premium on va payer Canard PC et puis quoi encore au bout d'un moment ça va faire 200 euros juste pour s'informer évidemment que ça peut être une barrière donc on essaye alors là je parle de ce que je connais avec la presse libre et on a aussi un accord avec un autre magazine papier qui s'appelle JV c'est de se dire en additionnant 1 plus 1 on ne fait pas 2 on essaye justement de faire des économies d'échelle parce que notre enjeu c'est aussi de permettre au plus grand nombre de passer de l'autre côté du mur donc on va essayer de faire des efforts là-dessus évidemment on a notre autocritique à faire mais par rapport à cette affirmation que le contenu doit être payant pour une raison je dirais morale ou juste je suis d'accord dans l'absolu mais encore une fois voilà mon contenu reste en grande partie gratuit c'est aussi la beauté du web c'est que je n'ai pas à choisir entre un modèle économique pour l'instant j'en ai deux donc je vais essayer de m'argouter derrière cette réalité aussi longtemps que possible il est possible qu'à terme j'ai plus qu'un seul modèle économique bon nous évidemment c'est plus simple tout est payant depuis le début et on ne transige pas là-dessus oui aussi bien les dossiers que les tests tout est payant voilà on n'a pas du tout le même le même parcours de ce point de vue là c'est à dire qu'on est un magazine papier payant qui se transforme en site internet payant et on n'est pas en train de gérer le passage d'un modèle économique à un autre et à se demander qu'est-ce qui doit être gratuit qu'est-ce qui doit être payant j'échangerai pas ma place avec Thomas pour tout l'or du monde en l'occurrence donc aussi bien les tests que les reportages que les previews que les dossiers de fonds ils sont payants et les trucs les plus intéressants resteront payants jusqu'au bout voilà c'est comme ça qu'on vit en fait c'est à dire que on essaie de produire du contenu des articles des réflexions des informations de qualité et de convaincre les lecteurs numéro après numéro que ça vaut le coup de payer pour les avoir c'est le principe de base d'un journal je pense que la différence entre la presse payante et la presse gratuite se voit très bien dans le papier elle se voit de plus en plus dans le web c'est mon avis si la presse papier a connu une crise c'est peut-être aussi parce qu'elle se voyait pas tant que ça finalement quand on y réfléchissait bien et qu'à force de faire un peu n'importe quoi il n'était plus tellement évident de savoir ce qui différenciait François de 20 minutes à part qu'il y en a un qui était payant et l'autre pas pour prendre un exemple gratuit donc voilà nous on ne met pas dans cette logique là après c'est vrai qu'il y a un magazine on l'achète et puis on peut le passer aux copains et tout le monde ne paye pas pour voir donc on a essayé de conserver cette logique un peu sur le net en mettant en place des systèmes de partage des systèmes de vote qui permettent de rendre gratuit un certain nombre d'articles soit temporairement soit définitivement c'est vrai aussi que toutes les archives tous les articles de Canard PC n'ont pas vocation à être aussi intéressants dans 6 mois dans un an qu'aujourd'hui il y a des informations qui se périment tout simplement donc voilà on joue sur ces mécanismes là entre gratuit et payant mais fondamentalement si vous produisez de la valeur vous avez envie qu'elle soit reconnue comme telle et le système du paiement est un système plutôt malin en fait c'est à dire je me prive de quelque chose pour acquérir autre chose bon c'est vrai que ça pose un problème de moyens à terme on voit bien qu'il peut y avoir une forme de saturation c'est à dire que si tout le monde se met à faire de l'abonnement les porte-monnaies étant pas forcément extensibles il va y avoir un problème mais c'est vrai que notre réponse à ça c'est que au bout d'un moment si tu n'as pas les moyens de te payer et Canard PC et Gamecult et bien paye-toi Canard PC non plus sérieusement moi je suis un peu d'une autre génération c'est vrai que étudiant j'avais pas tellement plus de sous que mes camarades mais j'achetais de la presse j'en achetais énormément quand je réfléchis aujourd'hui au budget que je passais en presse par mois c'était assez délirant ça voulait dire un quotidien par jour des hebdos des mensuels donc c'est pas c'est quelque chose qu'une génération a perdu l'habitude de faire que peut-être la suivante regagnera sous une autre forme et puis si je peux me permettre de compléter un point assez intéressant alors outre le fait que je m'abonnerai à Gamecule personnellement mais c'est en fait c'est pas que le jeu vidéo est un loisir de riches mais on sait aussi à qui on s'adresse j'ai pas essayé de minimiser évidemment les difficultés des étudiants ou de gens qui ont pas de travail etc. qui voudraient s'informer qu'ils pourraient pas mais on parle de consoles à 400 balles on parle de jeux à 70 balles on parle de contenu dématérialisé qui vendent 15 euros l'unité pour avoir deux cartes sur un pauvre jeu donc c'est pas que je me dis qu'ils ont un porte-monnaie extensible c'est juste qu'à un moment aussi il faut remettre les choses dans leur contexte on s'adresse à un public qui joue à un loisir qui est quand même réservé à une forme de privilégié qui est assez coûteux déjà à l'usage donc nous aussi on a remis ça en perspective on s'est dit voilà c'est des gens qui sont habitués au paiement numérique on sait que c'est des gens qui vont pas avoir peur sur l'ordi 5 euros ou 40 euros l'année et c'est aussi pour ça qu'on a pris ce risque de dire on va essayer de les faire payer parce qu'après tout c'est vrai comme dit Yvan moi j'envié énormément je vais lui renvoyer l'ascenseur sa position sur un point très particulier ce qu'il a pas besoin de s'expliquer auprès d'Akrimed et devant quelques dizaines de personnes et encore vous je pense que vous êtes pas forcément les plus idiots mais quelques milliers d'internautes par exemple sur pourquoi je fais payer mon contenu de quel droit je fais payer mon contenu voilà pour qui il se prend ce con il fait payer son contenu mais il se prend pour pour Chené Norman enfin voilà il y a cette espèce de soupçon de journaliste qui n'a pas le droit de faire payer son contenu alors que c'est vrai que cette guerre là non seulement elle est déjà gagnée mais en fait elle n'a jamais été jouée du côté de la presse magazine puisque même quand Yvan est né il y a 120 ans la presse était déjà payante donc finalement la vérité c'est que moi j'ai un combat effectivement de transition économique du gratuit vers le payant j'ai une évangélisation à faire qui va être assez épouvantable parce qu'effectivement on va toujours me reprocher de faire payer ce qui est gratuit ailleurs et ça va être extrêmement long mais c'est vrai que moi j'en vis Yvan sur un point c'est la relation marchande de la presse il n'y a rien de plus sain tu fais du bon contenu tu fais un bon magazine et bien tu l'achètes tu fais du mauvais contenu et bien les gens arrêtent de t'acheter voilà tu es responsable de ta propre réussite économique et indirectement tu es responsable des salaires que tu verses à tes journalistes de collègues donc finalement c'est vrai que là dessus il y a une différence assez fondamentale dans les deux modèles et à titre personnel je veux que ce soit dit et entendu la relation la nature marchande de la presse moi personnellement je l'en vis et je ne l'ai pas encore aujourd'hui et c'est vrai que je voudrais arriver à ce système là où finalement les gens se disent ça vaut le coup je paye c'est de la merde game cult c'est pas intéressant c'est mal écrit ils disent n'importe quoi sur les jeux et bien je ne paye pas et bien fine et un jour peut-être que je mourrai de ma médiocrité voilà je pourrais l'accepter au moins ça c'est un jugement que je peux accepter me faire virer parce qu'il y a un annonceur qui me fait la gueule voilà ça c'est un peu plus dérangeant non concernant et je pense que même avant de se faire virer malheureusement le licenciement d'un journaliste c'est pas forcément ce qu'il y a de plus moche parce qu'il y a toutes les étapes intermédiaires entre le moment où le journaliste se fait foutre dehors et le moment où il se compromet donc voilà moi c'est un point sur lequel je veux insister la relation marchande je l'en vis énormément encore un truc sur la séparation que tu faisais entre les tests qui est très vieux qui serait un contenu plus bas de gamme et le reste je crois bien que j'ai compris le fond c'est à dire effectivement avoir essayé d'avoir des papiers d'analyse des choses que tout le monde ne fait pas en fait c'est aussi ça mais il faut bien comprendre que nous Canard PC qui se situe toujours un petit peu entre fluide glacial et 60 millions de consommateurs voilà c'est large disons que l'argument principal c'est aussi payer 5 euros pour ne pas vous tromper sur 60 euros c'est ça le rôle d'un test c'est ça le rôle d'une rédaction qui teste des produits dans 60 millions de consommateurs par exemple c'est acheter le magazine pour ne pas vous gourer sur la machine à laver Canard PC c'est ça la promesse de base de fond d'un magazine comme celui-là ok c'est pas du grand journaliste c'est pas du reportage de guerre mais c'est simplement un truc pratique c'est voilà payer 5 euros pour être sûr de ne pas vous tromper sur des choses qui en valent 30, 40, 60 donc il n'y a pas de hiérarchie vraiment sur ce contenu je ne crois pas enfin en tout cas sur notre promesse initiale sur le fonctionnement initial d'un média comme le nôtre et comme Gamekult de ce point de vue-là c'est pareil nous sur cette valeur marchande c'est vraiment cet échange-là vous payez en échange de quoi on s'engage à vous guider sur des achats qui sont potentiellement plus coûteux je vais juste revenir sur un truc qui est intéressant c'est une anecdote mais en fait Yvan tout à l'heure faisait référence au métier qui est le mien de choisir ce qui doit être payant ce qui doit être gratuit et en fait quand on a commencé à se dire il faudrait faire payer du contenu c'est vrai que naturellement alors que pourtant je dis que je ne considère pas que le test est un sous-journalisme on savait très bien que dans l'inconscient collectif et dans la perception des gens il fallait leur sortir quelque chose qui n'a pas été fait ou en tout cas qui n'a pas été fait de manière j'irais industrielle dans l'après-jeu vidéo c'est pour ça qu'évidemment ceux qui connaissent Gamekult ici savent très bien que Gamekult c'est pour partie en tout cas pour grande partie ses tests et la critique globalement du jeu vidéo et l'actualité du jeu vidéo plus précisément et pourtant cette partie-là qui est le cœur de notre activité on l'a laissé gratuit alors ce n'est pas juste un calcul économique c'est parce qu'on ne se sentait pas à l'époque on ne se sentait pas de se dire d'ailleurs c'est le grand bon qu'a fait Canard PC sur le web on ne se sentait pas de se dire les gens vont comprendre pourquoi on les fait payer parce qu'ils vont se dire mais c'est qu'un test ça a toujours été gratos sur internet ça n'a pas assez de valeur ajoutée et j'emploie un terme de marketing de valeur perçue ils vont se dire ok tu as mis une note à un jeu tu veux que je te paye pourquoi ? donc on s'est réfugié vers une forme très lycéenne et très caricaturale le journalisme le dossier de fond l'enquête voilà le reportage on va aller voir un petit studio et on va le faire parler on va faire un superbe article sur lui et ça c'est le journalisme acceptable c'est celui pour lequel on peut payer parce que vous comprenez c'est un article de fond c'est une vraie enquête au long cours etc on a passé trois jours sur ce même sujet oh là là au lieu de jouer au jeu vidéo dans une chambre et mettre une note à la fin d'un article donc il y avait cette espèce de perception assez négative de notre travail et c'est vrai que moi si j'ai un regret aujourd'hui c'est d'avoir peut-être créé malgré moi cette espèce de distinction entre le journalisme acceptable et le journalisme qui est condamné à vitam aeternam à être gratuit et c'est vrai que là-dessus moi je me suis longtemps posé la question de savoir ce que je ferais payer et on s'est réfugié vers des articles qui sont je ne vais pas dire illisibles mais très long ça touche vraiment une minorité de nos lecteurs oui tu n'arrives pas à les lire non plus voilà mais qui sont 15-20 minutes de lecture des vidéos qui peuvent durer une demi-heure etc donc c'est vrai qu'on a commencé par là parce qu'on savait que si on commençait par dire vous savez on fait des tests des news depuis 15 ans vous nous aimez pour ça faisons les payer on risque de se prendre un coup de fusil sniper voilà merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501